Quelques après la disparition dramatique de l'acteur français Gaspard Huliel, le 19 janvier dernier des suites d'un terrible accident de ski Savoie. Ses amis et ses proches pourront lui rendre un dernier hommage. Son agent artistique a en effet annoncé auprès de l'AFP que les obsèques de l'artiste se tiendront le jeudi 27 janvier prochain. En l'église Sainte-Stache dans le premier arrondissement de Paris, que s'est-il passé au croisement des pistes bleues tétra et gélignotes du domaine de ski La Rosière, pour que l'acteur Gaspard Huliel trouve la mort à 37 ans. C'est ce que tentent de comprendre les enquêteurs de la CRS Alpes d'Alberville en auditionnant le ski rentré en collision avec le comédien mardi dernier. Ce lituanien âgé d'une quarantaine d'années a été entendu comme témoin jeudi, annonce France Bleu Pays de Savoie. Au cours d'un entretien long de plus d'une heure, les enquêteurs ont découvert que les deux skieurs se sont bien touchés, mais dans une collision peu violente. La tête de Gaspard Huliel aurait heurté le sol. C'est comme si vous étiez à vélo et que vous prenez un mur sans freiner à 30 ou 40 km par heure, explique un expert à la radio locale. Toujours selon ce média, le lituanien portait bien un casque mais Gaspard Huliel n'en portait pas. La procureure de la République d'Alberville a confirmé que l'acteur ne portait pas de casque au moment de l'accident, même si, selon elle, cela n'aurait pas nécessairement changé les choses. D'autres auditions doivent avoir lieu dans les jours qui viennent. Après la collision mardi après-midi alors qu'il venait de bifurquer vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre ses amis qui se trouvaient sur une autre piste. Gaspard Huliel a été retrouvé inconscient dans la neige. Victime d'un traumatisme crânien, il a été transporté au centre hospitalière universitaire de Grenoble où il est décédé mercredi. Gaspard Huliel est un acteur et mannequin né le 25 novembre 1984 à Boulogne-Biancourt et mort le 19 janvier 2022. Il a été césarisé à deux reprises, il reçoit d'abord le César du meilleur espoir masculin en 2005 pour son interprétation dans un long dimanche de fiançailles. En 2017, il est récompensé du prix du meilleur acteur pour sa performance dans Juste la fin du monde. Il est également connu pour avoir joué dans Saint-Laurent, Jacou le croquant ou la princesse de Montpensier. Gaspard Huliel est né le 25 novembre 1984. Sa mère est styliste et son père designer. Il commence sa carrière de comédien très tôt, alors qu'il a seulement 12 ans, dans Enjouan dans le téléfilm Une femme en blanc. C'est pourtant à la réalisation que se destine le jeune homme qui poursuit un cursus universitaire dans ce sens. Il continue pourtant à tourner et obtient un petit rôle dans le pacte des loups de Christophe Gans en 2001. C'est Michel Blanc qui le révèle l'année suivante en lui faisant interpréter un adolescent en pleine découverte de la vie dans Embrasser qui vous voudrez.